Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mike Massy. Bonjour Mike. Bonjour. Alors depuis 2000 ans, certains ont accepté de jouer le rôle de Jésus, que ce soit sur les tréteaux, sur une scène ou au cinéma. C'est un rôle un petit peu hors norme, hors du commun, que vous jouerez dans la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, qui débutera le 17 octobre au Palais des Sports à Paris. Alors vous allez nous raconter dans un instant comment ce rôle est arrivé jusqu'à vous, comment vous le vivez. Mais juste avant, je vous invite tout simplement à nous chanter un extrait du spectacle. Avec plaisir. Alors je vais chanter une chanson qui s'appelle Aimez-vous les uns les autres. Et cette chanson-là, au fait, c'est Jésus qui est, c'est la situation de la scène, le dernier repas du Christ. Et voilà, c'est tout. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit. Des blessures qui sont les nôtres, c'est le pouvoir d'être aimé. Rien ne peut lui résister, aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Merci beaucoup, Mike. Des paroles comme ça, on ne peut pas les chanter comme d'autres, genre la marchande de petits pains au chocolat. Ce n'est pas possible de ne pas mettre quelque chose de personnel dans des paroles pareilles. Oui, tout à fait. Et en plus, surtout, il ne faut pas surchanter des paroles pareilles parce qu'on n'a pas vraiment besoin de surchanter. Il faut juste, la parole à elle-même, elle suffit, elle est suffisante. Et puis, on doit d'être dans le vrai, dans le véritable, dans le nécessaire, dans l'essentiel. Et on n'a pas vraiment envie de faire grand-chose parce que le sens est là, le message est là. On est juste un tuyau qui fait transpercer ce message vers ceux qui écoutent et qui veulent écouter. Ça se travaille ? Oui, la sobriété, ça se travaille, je pense. La maturité, ça joue beaucoup aussi. Et je pense que les choses arrivent au bon moment. Donc, vous me posez cette question il y a 10 ans, je ne pense pas que je serais encore à ce stade-là ou prêt à chanter comme ça. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez décroché votre téléphone et quand vous a proposé de jouer Jésus à Paris ? Ce n'était pas aussi simple que ça. C'était M. Bruno Berberès, le directeur de casting connu en France, qui m'a appelé et qui m'avait annoncé que Pascal Obispo avait écouté un extrait d'une chanson à moi et qu'il a trouvé le timbre de voix intéressant pour lui. Et qui m'a posé une question en me disant « Est-ce que tu as déjà une expérience dans les comédies musicales ou est-ce que tu es comédien ? » Et j'ai dit oui. Alors, c'était comme ça. Et puis, voilà, je suis allé passer des castings pendant un an et demi, entre chanter dans le studio avec Pascal Obispo et entre le jeu d'actorat, le jeu d'acteur avec Christophe Baratier. Et c'était comme ça. Ce n'était pas brusque. Après, c'est vrai que même durant l'attente, j'aurais beaucoup espéré être moi. En même temps, j'avais beaucoup de questionnements vis-à-vis de cela en disant « Est-ce que je suis prêt à le faire ? Est-ce qu'il faut le faire ? Et est-ce qu'ils vont me choisir ? » Et enfin, je sais que la fin, c'était Christophe Baratier qui m'a appelé au téléphone en me disant « Si tu conduis, garde-toi. » Voilà. Je t'ai choisi pour jouer le rôle de Jésus de nos arrêtes. Alors, comment on vit ce rôle ? C'est quand même Jésus, quoi. Et puis, vous êtes… Alors, on entend à votre accent que vous venez du Moyen-Orient. Vous êtes libanais. Oui. Vous avez 35 ans. Et vous êtes né dans une famille, on peut dire, religieuse. Pouvez-vous nous en dire un petit mot, d'ailleurs ? Oui, je suis né dans une famille où vraiment la spiritualité prend beaucoup de place. On est spirituel plus que religieux. Même si on ne va pas tous les dimanches à l'église, mais quand même, la prière, la méditation en fait partie vraiment de nos conversations, même au téléphone. Voilà. Il y a toujours ma mère qui me dit « N'oublie pas de prier. » Ma mère qui est maronite ? Ma mère est maronite. Mon père est grec orthodoxe. Donc, voilà. J'ai pu avoir la chance de jongler entre ces deux cultures, maronite et orthodoxe. C'est fascinant, comme aussi dans le monde de la musique, la chanson. Donc, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Et lors des grandes fêtes religieuses, vous étiez faire la course ? Dans les fêtes religieuses. Avec maman là et puis rejoindre papa là-bas ? Avec maman, c'était parce que j'étais aussi élevé dans une école de moines maronites. Donc, c'était normal aussi de passer la première communion, de faire tout ce que les élèves de ma classe, mes collègues faisaient. Et en même temps, notre paroisse, c'était une paroisse maronite parce que c'est là où j'habitais. C'est un quartier maronite ? C'est un quartier presque maronite. Bon, on ne va pas dire vraiment que c'est un quartier maronite, mais quand même, c'est un entourage maronite. Donc, du coup, ouais, j'allais les dimanches chanter à l'église, faisant partie de la chorale, diriger une chorale d'enfants, tout ça. Et sur les grandes fêtes, on allait aussi chez les orthodoxes, chez mon père, parce que voilà, c'était fascinant. Il y a vraiment des rituels et des traditions vraiment super belles. Et ce n'était pas vraiment bien de les rater. Et toutes les années, on attendait ça, le moment où on pouvait vraiment aller chez les orthodoxes et aller chez les maronites pour voir la différence. Et c'est très enrichissant, je trouve que ça m'a ramené beaucoup. – Ça ne met pas une petite pression, après, quand justement on joue le rôle de Jésus, d'avoir ses parents pour qui Jésus est une personne ? Ce n'est pas juste un personnage de dessin animé ? – Pas du tout, pas du tout, parce que, comme je viens de vous dire, mes parents sont beaucoup plus spirituels que religieux. Même s'ils ne sont pas vraiment pratiquants tout le temps, que peut-être mon père va vraiment les grandes fêtes, mais c'est quelqu'un qui aime la philosophie, qui aime la spiritualité, qui lit beaucoup. Et au contraire, au moment où je… Évidemment, alors, ma maman, elle était en émotion, elle pleurait, tout ça, c'est normal. Moi aussi, d'ailleurs, mes soeurs aussi, mon père aussi. Mais il n'y a pas une sorte de pression religieuse. Il y a plutôt une sorte d'émotion qui nous entoure, qui nous enlace, une infinité vis-à-vis de ce personnage de Jésus, que je connais et que je continue à connaître petit à petit. – Oui, qu'on prépare un rôle, normalement, on se documente sur le personnage. – Voilà. – Vous êtes allé relire les évangiles, par exemple ? – Oui, bien sûr, évidemment. Les évangiles, mais non seulement les évangiles traditionnels qu'on connaît, mais par exemple, d'autres ouvrages qui parlent aussi, qui expliquent les évangiles un tout petit peu. il faut lire entre les lignes et surtout, il faut s'approcher du caractère, de la description, du caractère de Jésus, l'humain. Et c'est ça le défi, parce qu'il faut jouer Jésus aussi en tant qu'être humain. Pas seulement, il ne marche pas comme Jésus-Christ tout le temps non plus, comme dans les films, comme dans les clichés. – Il marche sur l'eau d'ailleurs, en général, dans les films. – Et ça, vous ne le maîtrisez pas encore très bien ? – Par contre, ça, on ne va pas montrer dans le spectacle, on ne va pas vraiment montrer les miracles, on va en parler, mais on ne va pas montrer tous les miracles. – Parce que j'ai un budget un petit peu élevé pour la production ? – Pas du tout, pas du tout. C'est très simple à faire, si on va le faire, par les effets spéciaux. Mais je pense que vraiment, c'est une dégradation. C'est mon ami personne, et je trouve que ça dégrade un tout petit peu l'immensité et la profondeur du sens des miracles. – Qu'est-ce que vous avez découvert, finalement, en retravaillant d'un peu plus près, justement, alors je ne sais pas si vous voulez dire la personne ou le personnage de Jésus ? Qu'est-ce que vous a touché ? – J'ai été touché par la guérison, en général. Et la guérison, c'était plutôt le pardon qui est la clé de la guérison. Parce qu'on parle de guérison dans les miracles, on parle de pardon. Mais faire le lien entre le pardon qui est la clé de la guérison, en faisant cette relecture des évangiles, ça m'a beaucoup touché, vraiment, profondément. Et en plus, il y a une chose qui m'a marqué, c'est comment Jésus se fait pardonner à lui-même aussi, sa colère, par exemple, dans le temple. Et comme j'ai un caractère un tout petit peu comme ça, colérique des fois, j'ai vu ce rapprochement entre mon caractère, à moi, et le caractère de Jésus de l'homme. Et il y a beaucoup de choses en commun, comme par exemple la colère, comme par exemple la peur, comme par exemple, je ne sais pas, la sérénité. J'ai tous ces points de caractère. Mais je pense que tout le monde a ces points en commun avec Jésus. Et c'est ça ce qui fait aussi que Jésus est un personnage aussi proche des humains. – Et vous lui avez demandé dans votre prière, justement, de peut-être mieux maîtriser ça, mieux le contrôler ? Ou vous avez après vous pardonné à vous-même ? – Oui, ça c'est un long cheminement. Il ne suffit pas de prier une fois pour dire, voilà, j'ai envie de me faire pardonner. C'est un long cheminement de plusieurs étapes, que ce soit la prière, que ce soit la psychologie, que ce soit, voilà, il y a plein de choses. Même la musique, c'est une guérison pour moi. C'est vraiment aussi un point de repère très essentiel comme la spiritualité pour moi, parce que la musique, c'est un salut aussi pour moi, comme la spiritualité. Donc c'est un long, long cheminement. Mais en effet, ce que je demande normalement à Dieu avant de jouer, c'est vraiment que je sois sincère. Que je n'en fasse pas trop, que je ne surjoue pas, que je ne surchante pas, que je sois dans l'essentiel. – Avant de monter en scène, vous faites quoi ? Vous priez un peu ? – Un tout petit peu. Je médite un tout petit peu, je suis dans le calme. Normalement, je ne me mélange pas aux autres vraiment avant de monter sur scène. Je suis un peu dans mon silence. Et c'est au moment-là où je fais un petit recueil. Un recueillement. Vous pouvez corriger mon français. – Et alors, c'est une tradition familiale aussi de prier un peu avant les grands événements ? – Oui, oui, ma mère, mon grand-père, mon père… Il y a une expression au Liban que les chrétiens disent, c'est « faites le signe de la croix. Avant chaque action, faites le signe de la croix. » On a cette habitude, ce rituel, de toujours faire une petite prière avant de faire une grande action. – Mais ce n'est pas une superstition ? – Non, pas du tout. On n'est pas superstitieux du tout. Mais alors, du tout, pas du tout. Et je suis quelqu'un qui préfère la spiritualité reliée sur des événements scientifiques. Je suis quelqu'un comme mes parents, comme ma famille. Nous sommes des gens qui apprécient la science, la philosophie, la psychologie et la spiritualité. C'est vraiment, on va dans la profondeur et non pas dans la superstition. – Qui est Dieu pour vous aujourd'hui ? – Un ami, c'est un ami. Dieu est mon ami. – Vous lui parlez, vous l'écoutez ? – Toujours. – Et ça se manifeste comment ? – Dans les actions les plus simples de la journée. C'est pas vraiment tous les jours qu'on prend le temps de parler à Dieu pendant une heure, à lui dire tout ce que nous avons en vie ou déblatérer ce qu'on a dans le cœur. Mais c'est vrai que dans chaque action, il faut que ce soit dans la spontanéité des choses. Vraiment. Avant de prendre la voiture, on fait le signe de la croix. Avant de prendre le vol de l'avion, on fait le signe de la croix. On dit, voilà, je suis entre tes mains, tu vas t'en occuper. Et c'est suffisant. Je pense que Dieu n'attend pas vraiment de nous de longues prières. Et ça, c'est un avis personnel. Mais je pense qu'il attend de nous des actions. Et des actions plus simples de ce qu'on s'attend à faire. Parce que normalement, on se dit, ah, qu'est-ce que je dois faire de bien aujourd'hui ? Je dois peut-être donner de l'argent aux pauvres. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas non plus parler méchamment à un ami. Ou il faut répondre à son téléphone ou à un besoin d'un ami qui est plus simple. Lui prêter son sèche-cheveux ou un truc très simple à faire. C'est dans la simplicité des choses. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup Thérèse de Lissieux. Parce que Thérèse de Lissieux, c'est quelqu'un qui est dans la simplicité, dans les petites actions. Dans le concret. Oui. Vous êtes donc originaire du Liban, on en a parlé tout à l'heure. Un pays qui a été quand même ravagé par la guerre. Donc il y a encore des séquelles aujourd'hui. Vous avez 35 ans, donc vous avez vécu dans tout ça. Et j'ai toujours des séquelles aussi. Et toujours des séquelles. Bien sûr. Comment on vit avec ça dans son cœur aujourd'hui ? Si vous avez… L'être humain a un potentiel d'adaptation quand même. Malheureusement et heureusement. L'oubli aussi fait partie de… C'est un cadeau. Malheureusement et heureusement en même temps. Donc entre l'oubli et entre l'adaptation, il faut régler ça. Parce qu'on ne peut pas toujours vivre dans la souffrance. Même Jésus a refusé la souffrance. Jésus a accepté la souffrance, mais il a essayé d'éloigner la souffrance de lui en priant dans le jardin des Oliviers. Donc du coup… Éloigne de moi cette coupe. Tout à fait. Donc c'est vrai que… Il y a de la souffrance quand on revient dans la mémoire et se rappeler de tous ces détails dans mon enfance, la douleur qu'on a vécu, la peur qu'on a vécu. – Le bruit ? Le bruit, d'ailleurs j'échappais au bruit en écoutant de la musique, c'était mon salut. Donc il y avait trois saluts pour moi, c'était Dieu, la famille et les amis et la musique. C'est ça ce qui faisait que j'ai eu moins peur, si vous voulez, durant la guerre. Mais ça ne veut pas dire que je suis totalement guéri, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séquelles. Après, comment vivre avec ça ? – Mais pardon, guéri de quoi en fait ? – Guéri de… Je ne sais pas comment dire ça en français, mais si je puisse le décrire un peu plus long, c'est savoir pardonner à ceux qui nous ont fait mal et se faire pardonner parce qu'on n'a rien pu faire pour sauver le monde autour de nous. Et ça c'est… Quand on est un enfant, on veut sauver le monde. Et je pense que je veux encore sauver le monde, c'est parce que j'ai encore un petit enfant en moi, mais j'étais incapable. – C'est-à-dire culpabiliser de ne pas pouvoir stopper tout ça ? – Oui, tout à fait. – Et puis pardonner aussi à quoi ? Ces amis, ces connaissances qui ont pris les armes et qui s'en sont servies ? – Évidemment, évidemment. Et sans le vouloir ou sans le comprendre, même en majorité c'est des gens qui ont regretté le fait qu'ils ont fait ça, mais qui ont été, entre deux guillemets, obligés de le faire aussi. Donc c'est un moment par cours, c'est compliqué. – C'est des gens qu'on recroise tous les jours après ? – Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Il y a même des gens à qui on pose la question, comment c'était pour vous, pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Il y a beaucoup qui répondent, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça ce qui est triste. – Folie des hommes. – Bah oui, tout à fait. – J'imagine que quand il y a des bombardements pour écouter la musique, vous aviez un casque ? – Alors je me rappelle très bien qu'il y a mon oncle et ma tante qui vivent en Belgique, d'ailleurs, depuis longtemps, qui j'adore, qui m'ont offert un Walkman. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Walkman, c'était avec une cassette et un petit casque. Et j'écoutais ça en boucle. Alors je n'avais pas beaucoup de cassettes durant la guerre, mais j'avais une cassette avec l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. J'écoutais ça avec la musique, avec la voix off. Bref, il y avait même des cassettes que ma tante a ramenées à ma mère ou qu'elle avait déjà oubliées chez nous, je ne sais pas. C'était des cassettes de chansons en hollandais, des chansons hollandaises. Et donc j'écoutais ce qu'il y avait. Voilà. Par contre, la guerre m'a donné quelque chose, c'est la créativité. Il fallait s'en sortir avec ce qu'on avait, les moyens qu'on avait. Vous parliez aussi de la famille et des amis. On se fait des connaissances aussi, j'imagine, quand on va dans la cave pour éviter les bombardements, qu'on est avec des voisins. C'est vrai. On se fait plus d'amis, on est plus proches les uns les autres et on partage tout. On apprend à le partage. Puis on est authentique, comme vous disiez tout à l'heure. Là, on est en vérité. Voilà. On a un peu de pain, on partage entre toutes les familles. Évidemment, il y a toujours les mamans qui mangent moins parce qu'elles ont envie de nourrir leurs enfants. D'ailleurs, pourquoi on parle de ça ? Ça fait mal. Parce que c'est vous aussi. C'est vrai. C'est vous aujourd'hui. C'est vrai. J'imagine que c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir être artiste, comme vous dites. Tout à fait. De pouvoir jouer. Ce qui m'a touché dans le titre de ce spectacle, notamment, c'est que ce n'est pas une comédie musicale. C'est une fresque musicale. C'est une fresque musicale. Et je me suis dit, bon. Puis après, je me suis dit, c'est vrai, faire une comédie. Le mot choquait un petit peu. Parce que quand on dit comédie musicale, on pense toujours au bling bling, alors que ça, c'est une fresque musicale. C'est vraiment, on est dans la sobriété. Il y a pas mal de textes aussi. On ne chante pas tout le temps. Il y a des temps de silence, des moments de silence qui sont très lourds, qui sont très profonds, qui sont essentiels. Et voilà, c'est pour ça que je pense que Christophe voulait appeler ça fresque musicale. Il a bien raison. Vous vibrez encore quand vous chantez, quand vous entendez la musique, quand tout le monde chante, ça fait de la, je ne sais pas combien de répétitions, mais à la 101ème répétition. J'ai toujours des moments encore où j'ai la chair de poule. Et même, bizarrement, quand je joue, surtout la scène avec Judas, la scène où il me livre, c'est une scène qui me touche très profondément. À chaque fois, j'ai la chair de poule. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que c'est un rapport avec la guérison aussi, le pardon. Et vraiment, au moment où Judas vient me lèvera et m'embrasser, me donner un bisou, j'ai toujours un peu les larmes aux yeux et la chair de poule. Ça me fait bizarre, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois, là, on ne peut pas compter. Mais ça a toujours un effet sur moi. Alors, question, qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une mission d'annonce de la vie de Jésus ? C'est transmettre, c'est annoncer, c'est toucher les gens, c'est leur ouvrir le cœur ? Toucher les gens, ça, c'est une anime. On sait très bien qu'on fait quand même de l'art pour toucher le cœur des gens. Après, est-ce que c'est vraiment une annonce ? Je ne sais pas si c'est une annonce, mais c'est quand même une histoire vraie, une histoire qu'on a envie de jouer, de chanter, de mettre en musique en scène. – Et sans le merveilleux, vous disiez tout à l'heure. – Pardon ? – Sans le merveilleux, sans des artifices. – Sans les artifices, sans le bling bling. Après, il y a évidemment des essais spéciaux, il y a tout ce qu'il faut pour faire un théâtre musical. Mais c'est avec plus de sobriété, plus d'essentiel, parce que l'histoire, elle n'a besoin de rien. – C'est sûr. – Elle est très belle, l'histoire. C'est l'histoire de Jésus, c'est les trois années de Jésus. Il faut là dire que c'est un spectacle pour tout le monde. Ce n'est pas vraiment un spectacle religieux. Alors, pas du tout un spectacle religieux, parce que la religion, elle est venue deux siècles après. Et ça, c'est vraiment, ça raconte la vie de Jésus, les trois années de Jésus, de sa vie. Donc, c'est un spectacle pour tout le monde. Après, on ne peut pas. C'est presque impossible de lire ou de voir ou d'écouter la vie de Jésus sans être touché. Alors, on ne serait pas humain, je pense. – Et vous pensez que dans le public, il y a des gens qui vont, je ne sais pas, se poser des questions, en rentrant chez eux, peut-être aller ouvrir un évangile ? Vous y pensez, ça, quand vous chantez ? – C'est-à-dire, c'est le premier grand spectacle que je fais en France. Donc, je pense que oui. Je ne sais pas encore, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vie de Jésus aussi en France et qui vont être touchés, qui vont avoir des points d'interrogation. Même moi, j'ai des questionnements. Même moi, qui joue Jésus pour le moment, j'ai des questionnements. Et j'ai hâte de commencer le 17 octobre à jouer parce que je pense que j'aurai beaucoup de réponses. – De quelle nature ? – Voilà, des réactions des gens ou des choses que je vais ressentir sur scène encore. Je suis sûr que j'aurai beaucoup de réponses. – Vous avez, pour l'instant, composé 7, 8 albums, 6 ? – 8 albums. – 8 albums. C'était quoi un peu le fil rouge de tous ces albums ? – Alors, ils sont tellement différents, mais la spiritualité y est quand même. Le tout premier album, c'est un album de chant spirituel. C'était en 2003, qui s'appelle Tu es ma liberté, Anta Horiati. Et puis, il y a eu des albums de musique de film, un album de chansons. Après, j'ai sorti un album de chant soufi, le soufisme, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il y a spiritualité, il était aussi. Et voilà, il y a eu un album en français aussi, en chanson française, des chansons à texte, où il y a une reprise de Jacques Brel, Ne me quitte pas en arabe. Et puis, là, je prépare aussi mon 9e album qui va sortir l'année prochaine. – Vous avez joué aussi un peu dans une série télé ? – Oui, j'ai joué des séries, des petits courts-métrages, voilà. – Quand vous relisez un petit peu tous ces albums et ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est cette spiritualité, c'est quoi les questions qui sont toujours présentes ? – Il y en a plusieurs. Moi, je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions, je pose aux gens beaucoup de questions. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, quand même, les albums ne se ressemblent pas beaucoup, il y a beaucoup d'écarts entre les styles. pourquoi est-ce que je suis comédien, je suis chanteur, je suis compositeur, auteur. À un moment, j'étais même danseur, j'ai fait la danse pendant plus de 10 ans, des choses comme ça. Et je pensais à un moment que c'était tellement décousu que j'avais peur d'être perdu, d'être perdu en me disant, c'est tellement décousu que ça ne va aboutir à rien. Alors non, pas du tout. Voilà, il y a la réponse qui est dans cette comédie, dans cette fresque musicale, qui est Jésus de Nazareth, qui m'a répondu un tout petit peu aux choses en disant, non, ce n'est pas quand même aller en vain. C'est des efforts que j'ai faits dans plusieurs domaines pour les rassembler, les mettre quand même en place. Donc, je pense qu'avec la maturité, on se pardonne aussi. On se pardonne la liberté qui est décousue. Pour en conclure à la fin que non, cette liberté ramène à quelque chose d'essentiel, à l'essence. Et là, je pense que je commence à avoir des réponses. Merci beaucoup, Mike. On arrive, hélas, déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu », par quoi dois-je commencer ? Déjà par apprendre à se pardonner et à se comprendre. Et si se comprendre, se faire comprendre est très dur pour lui ou pour cette personne, que cette personne écrive. L'écriture, c'est aussi très important. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Mon père et ma mère. Au jour du jugement, Mike, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Je vous pardonne et je vous aime. Merci beaucoup, Mike. Merci d'être venu au plateau. Nous offrir tout simplement votre cœur. Et puis, nous inviter à aller voir ce spectacle qui fait envie, là, quand on vous entend, on a envie d'aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc, rendez-vous au Palais des Sports à partir du 17 octobre. Tout à fait. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir cette émission et la partager autour de vous, un site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501